bonjour à tous alors si c'est le mode d'un chef de produits jeux et l'inventailment à orange alors aujourd'hui c'est la grande finale nationale du tournoi e-sport appelé gaming tour 2019 alors top moment là exactement ce qui se passe ici alors comme nous ne savons que ces filles actuellement on est en train de suivre la finale de l'inventail des rois du gaming au sénégal à la top moment là exactement alors ça m'a gagné à sa situation de gamme rio comme de n'y ont joué malheureusement ils ont perdu maintenant parce qu'ils sont là pour supporter alors là vous avez des trophées pour les premières et troisième place alors là vous avez des trophées pour les premières et troisième place alors on ne sait pas comment on a fait ça mais on ne sait pas comment on a fait ça il faut que les gens se sont animés et on a fait ça voilà c'est un top moment là voilà alors alors le mot m'a dit que 500000 francs cfa pour le gamer qui est le premier dans la grande finale pour chaque jeu Alors, les gars, c'est les gamers, les champions qui sont là, qui ont joué et malheureusement qui ont perdu, mais les filles de support c'est une copain qui a cassé une même famille c'est notre équipe. Alors vraiment, on est très content de recevoir aujourd'hui les gamers du Sénégal, ici plus finis. On est en suivant les gars, je vous donne un rendez-vous, inshallah, c'est l'édition union, inshallah. L'IFATO est une entreprise qui met en relation les producteurs par rapport au cantine scolaire. C'est-à-dire nous, on s'occupe de l'approvisionnement, nous allons chercher le produit directement chez les producteurs et nous assurons la distribution. Aujourd'hui, avoir des enfants qui mangent mal, comment ? Parce qu'aujourd'hui, les parents paient en fin de mois alors que l'enfant n'aime pas ce qu'il mange. C'est un aspect social derrière qui permet aujourd'hui aux parents d'élèves de subventionner un enfant défavorisé, ce qui lui permet d'avoir au moins un repas par jour. Et c'est notre objectif pour janvier 2020. Sonatelle Académie, c'est la première école de codage gratuite du Sénégal créée par le groupe Sonatelle dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise, RSE. C'est sur le volet éducation et formation de la RSE de Sonatelle au Sénégal. Sonatelle Académie est là pour permettre à nos apprenants de rencontrer les acteurs de l'écosystème numérique et aussi échanger pour éventuellement élargir le champ des opportunités, tant en termes de placement de stage qu'aussi en termes de reconnaissance de nos start-up alumni. L'ADER est présente au Dakar Digital Show de cette année en tant que partenaire. Donc aujourd'hui, il est normal dans le cadre des synergies que nous cherchons à avoir avec tous les acteurs de l'écosystème que nous mouillons ce partenariat-là avec le groupe Sonatelle Orange qui est leader dans son domaine et avec qui nous avons de très grandes perspectives en termes de l'accompagnement, en termes d'accompagnement de l'écosystème entrepreneurial. L'Audiante est un système d'optimisation de panneau soleil. C'est un dispositif automatique intelligent qui ajoute un rendement allant de 40 à 60% de plus par rapport à un système de panneau soleil fixe. C'est un instrument qui détecte les sources luminaires et détermine là où les réaux luminaires sont le plus concentrés au niveau de vos panneaux soleils et oriente les panneaux vers cette direction. Vous êtes en direct d'un meet-up qu'on organise en partenariat avec Orange Silicon Valley et des start-up qui ont eu à bénéficier cette année de la phase pilote du programme de mentorship. avec Orange Silicon Valley et Sonatelle. L'idée c'est d'ouvrir nos start-up au monde, de leur permettre d'avoir une expérience de mentorat avec des experts de la Silicon Valley et vice versa. En principe, pour la quatrième fois, nous sommes sponsors d'Orgol, nous l'accompagnons dans ce salon. Je pense que c'est très logique qu'on puisse en tout cas accompagner et permettre de mettre sur la table tout cet univers de services innovants qui concourent à faire de l'écosystème digital quelque chose d'assez important au Sénégal. C'est un petit stand d'orange énergie qui n'a pas de solution dans la zone rurale. Dans cette zone, nous devons le courant, nous devons l'information, vous voyez, où nous sommes, nous sommes, nous sommes et nous sommes. Orange Dard est venu pour leur zone et accès à l'énergie. Dans le soleil, nous avons des batteries. Nous avons des batteries, des téléphones, des radios et des torches. Alors, vous avez vécu la quatrième édition du Dakar Digital Show sous le thème Building a Startup Nation. Donc, Dakar Digital Show, le forum des contenus déjà à l'écosystème numérique. Donc, on a eu des conférences, on a eu des ateliers, on a eu le pitch startup, on a eu le pitch production, on a eu le gaming, des conférences, des ateliers et tout ça rien que pour vous. Et donc, on vous donne rendez-vous en 2020 pour l'édition numéro 5.